Le plan B On connait Marcus Fenix Il a toujours un plan B Il a même un plan C, un plan D Et même un plan Z Lui on le connait Il se débouchera toujours de toute 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 situation Autant qu'elle soit périlleuse ou qu'elle ne le soit pas Donc on va suivre le lit de la rivière Comme il est indiqué sur la mission Et franchement on se doute qu'il va y avoir du grabuche Et si ce n'est pas très très vite Voilà dépisteur Voilà Il faut qu'on parle pour que ça arrive Donc l'objectif normalement c'est de rejoindre le moulin Comme l'a indiqué Marcus Fenix On va savoir par contre par quel chemin on va se débouler Parce qu'on avait un joli petit pont qui nous a explosé à la gueule Vu qu'un Falco nous a explosé le pont à l'épisode précédent Et franchement ils ne sont vraiment pas dans la ligne de jeu Ils explosent tout, ils explosent rien La tranquillité dans ce jeu ça n'existe pas Et surtout pas leur point fort Alors vous avez vu les veilleuses Enfin les veilleurs Parce que les veilleuses ce n'est pas vraiment Enfin vraiment bon Ah voilà les rubis cubes qui reviennent Les veilleurs qui sont Ah mais j'ai pas de greu Ah j'ai pas de greu Je vais faire le salaud On a le N-bar Mais bon le N-bar Je ne l'ai pas mis en main Les veilleuses Les veilleurs pardon Ils y arrivaient Eux Dès qu'on en explose un et qu'il y en a un à côté Ils se désactivent automatiquement Ça fait un peu comme les rebuts Donc les rebuts c'est les rampants bien sûr Quand on en explosait un Quand c'était les rebuts explosifs Bien sûr il y a ceux d'à côté Qui étaient mis à terre pendant quelques secondes Donc ça a gardé le même système Mais avec des robots Ce qui est un peu normal d'ailleurs Parce que quand on pète un truc Mais justement Ce qui est à côté ça se désactive Boum On a loupé la munition Mais c'est pas grave On va le récupérer Il est où ? Il se cache Bon du coup tu ne cacheras plus Bon mais lui non plus il ne se cachera pas Bon l'avantage c'est que nos potes Quand ils nous tirent C'est quoi qui m'a tiré celui-là Encore lui ? Laissez-vous un falco Abattez le falco Ah mais c'est toi qui nous énerve La capa nous suit comme ça Allez le deuxième Et la troisième Hop là on a mis les trois dedans Si je ne me trompe pas Ouais ouais j'ai compris Mais le problème c'est que Quand on se mitraille Là en temps normal on aurait été Un vrai gru En tout cas il tire un peu n'importe où On va se garder des balles éclairs Parce que c'est toujours plus puissant Hop là on est caché par le fond Ah oui il faut carrément Jusqu'à aller à la bas Deuxième phase C'est ce que je vous expliquais Même que ce soit des boss Ou des pseudo boss On a toujours trois phases Là la deuxième phase On va l'énerver Elle va alterner entre les deux armes Et après la troisième phase Ça va être de l'anarchie Mais on va se faire canarder Hop Je comprends pourquoi maintenant Ils ont mis un stack de munitions Juste à côté Hop le pont qui nous protège C'est bien l'intelligence d'émissile Est souvent aussi basse Ouais ouais j'ai compris j'ai compris Mais on ne peut pas aller plus vite J'aimerais juste recharger Allez hop le deuxième moteur Et là ça va être l'anarchie Ça va tirer dans tous les sens Voilà Là on va avoir un enchaînement Logiquement qui est un peu plus rapide Voilà c'est ce que je disais Eh elle m'a pas touché J'ai esquivé les missiles Je suis tombé sur la tête C'est un petit respect quand même Je me fais canarder dans tous les sens Et je vais arriver à court de munitions en plus C'est très cool de le péter Ah voilà ça c'est fait Et il va s'écraser où ? Sur nous celui-là aussi ? Ah bah c'est bien ça nous libère un passage Normal On l'a eu Maintenant il faut qu'on rejoigne la grange Papa il y a quoi dans cette grange ? Il y a quelques mules Ah ça va bien ça Ouais Les petites vibrations dans la manette Habituelles maintenant dans les jeux vidéo Les gars Je me demande par contre si on va utiliser le move de la manette Je sais qu'à des jeux où c'est utilisé Mais je crois qu'il est pas forcément intégré sur les Xbox One On peut observer la noirceur Je me demande si le jour il est pas en train de se lever aussi au passage Vu que la nuit va être très longue Allez on va traverser le ravin On y va au courant avec cet effet de vitesse alors qu'on fait qu'on pèse 3 tonnes C'est la grange, dépêchons-nous Rien peut nous abattre donc Rien Ah effectivement La rafale arrive L'île de la rivière route Ah le but de la mission c'était l'île de la rivière On va aller sur l'île de la rivière On prend la droite Gate, Dell Allez à gauche Ça ce type de gameplay c'est typique Gear of War C'est principalement axé pour la coop Étant donné que quand on est en coop Ça nous fait une division Et ce qui fait qu'on a pas droit à l'erreur Parce que quand on tombe Bon maintenant on a nos potes qui peuvent nous relever Donc sur Gear of War 1 On pourrait pas se faire relever Ce qui fait que si on tombait On était obligé de recommencer Et c'est l'avantage Ça nous permet d'avoir un petit solo Dans le multi Et généralement d'être séparés Ceux qui sont dans un côté Doivent aider ceux qui sont de l'autre D'une différente manière Ça peut être activer un pont Activer un levier Abattre des ennemis Qui sont pas accessibles Par Par le Le côté Qui est utilisé par une équipe Ou bien Il met l'exemple d'une Troïka Sur Gear of War 1 Si je me trompe pas Un moment on a une Troïka Qui gêne le passage On a une porte à ouvrir derrière Pour aider nos potes Et nous on zigouille la Troïka Qui est devant nous Et nos potes Eux active la porte Hop On va nous voir Plus on prendra de munitions Alors lui il me crie Il s'en est pas Allez en plus là on a la rafale Qui nous ralentit Allez viens Fais toi tronçonneau Et te close dans ton coin On barre Elle a connu de munitions La porte est fermée La porte est fermée Essayez de l'ouvrir de votre côté Ouais il est porte bloquée Oh putain oui Et on se l'est mangé dans la tête Il est mort ou il est pas mort lui ? Il commence à être ralenti là Ah la rafale ça rappelle un peu dans Dans Guérance Parfois si je ne me trompe pas Quand on est un peu dans ses rêves Et qu'il y a un peu Il y a un peu tout qui part en vrille Là c'est tout rouge On est à la fin de switcher Entre différents mondes Dans les souvenirs plutôt Ah encore le condor Il dit où ? Ah il aura lâché les rues du tube de l'autre côté Ah mais en fait ce que j'aurais du faire C'était ça tout le début Boum Ah merde mais je me mets à terre Quel boulet Elle est plus boulet que moi On pouvait quoi là Voilà la porte je sens qu'elle va s'ouvrir Au bout d'un moment On va leur débloquer la porte aussi Allez boum L'inquiète elle va être débloquée Regarde boum Très bon Tranquille Hop Là c'est ce que je vous expliquais Là nous on est sur un front Là vous voyez nos alliés Là nous on a pas d'ennemis Ils vont sûrement nous débloquer la porte Mais nous on a tendance qu'il faut faire Hop Saisi gouiller Tous ceux qui sont en face Hop On lui pète ça Ils explosent avec Ça économise des balles J'aurais pu utiliser la jambe d'or Et la porte qui s'est ouverte Le condor qui lâche des ennemis bien sûr Sans eux ils allaient pas nous oublier Allez On tronçonne Hé On aurait dû être tronçonné dès que t'étais sorti toi On voit qu'ils sont un peu dans la merde aussi Je sais pas quelque chose à leur faire péter Ok Ça pourrait être cool Allez là on est bien raventi là c'est bien lourd Limite trop lourd Bon on va s'occuper de ce qu'on a d'autre côté Marcus il est un peu sur les deux plans Ils veulent pas bouger eux Ok La synchronisation Allez genre c'est moi qui prends C'est dégueulasse Allez On a un gardien Allez Et y'a un gardien en plus Bon on va reculer hein Reculer pour mieux avancer Faire les deux en même temps c'est toujours mieux Et j'aimerais bien qu'il me plonge dessus parce que j'aimerais bien lui prendre son arme Oh comment ça ? Gardien de merde Allez boum Une balle Deux balles On en profite Ah la troisième balle à côté Remets pas le bouclier t'en as pas besoin Ah putain Ils sont résistants ceux là hein Et là vous vous dites que je suis qu'en normal hein Vous avez vu la résistance un peu en normal ? Bon là je suis à découvert hein En dément on est loin de se mettre à découvert comme ça On a quasiment tout le temps caché Ouais la températe arrive on la voit bien Elle est même en train de recouvrir Il faut qu'on atteigne la grange Je suis survivé à la rafale Et rentré dans la grange Bah le but ouais c'est quand même de survivre C'est un peu con de mourir Aussi près du but Généralement quand ça vous propose c'est Pardon Qu'il y a plus de munitions Et là c'est la nana qui s'y met Ah le gentleman Ah ça commence à être tendu là La températe arrive Évitez les éclairs Utilisez les couvertures pour vous déplacer de manière efficace D'accord Ah ouais effectivement c'est pas... Ils font pas semblant Continuez la grange du derrière Ah mais ça m'explose quand même quand c'est à côté On va se décaler parce qu'alors là c'est violent Oh on bouge on bouge on bouge On va accélérer parce que là et en plus ils font mal Vite vite à l'intérieur Sergent Vous êtes encerclés Vous le savez Tout est en feu Quant à votre maison Et bien Elle est détruite Tout ça ne m'amuse pas Mais si vous ne sortez pas immédiatement Je décline toute responsabilité pour ce qui arrivera À vous Ou à votre fils Le salopard Le salopard Poursuivez-les Oh il est un peu foireux ton super plan Il nous colle toujours Merci James j'avais remarqué Conduis et tais-toi Putain c'est quoi ça ? Jean ne fait pas dans la dentelle Ça s'appelle un fauteu Plutôt cool hein James attention Et bien ce sera tout pour cet épisode Alors vraiment là on a des épisodes un petit peu courts Mais je pense que ça va se rattraper quand même sur le Sur le reste Oula Là c'est ce qu'on peut appeler une fuite en En cavale C'est bien 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 toujours explosif Des petites motos qui sont bien sympathiques Toujours dans le même design qu'on a pu avoir par exemple On avait un petit blindé sur un dégué refoir Là c'est ce que je vous parlais la dernière fois Les petits shoot'n'up Où là on va plutôt Enfin on va moins être sur un univers un peu plus ouvert Là on va vraiment avoir notre chemin à suivre Des esquives, des tirs Ça va s'arrêter à ça Et il y a un petit truc qui fait plaisir à voir Marcus avec son petit boltock Ça c'est le flingue mémorable C'est quasiment un sniper si on sait le maitriser J'espère que cet épisode vous aura plu En tout cas moi toujours autant de plaisir Ça changera pas N'hésitez pas à laisser un petit j'aime, un petit commentaire Et à voir cette fameuse suite Où on va avoir une fuite avec ces jolies petites motos Qui m'ont l'air bien boostées Je vous fais des gros bisous les loulous Et je vous dis à très bientôt Ciao ciao